Salut tout le monde, c'est Koyu et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de bilan sur l'année 2017 et comme d'habitude, j'ai mon fidèle comparse qui va m'accompagner, donc Virtual Koyu. Salut les gens ! Salut ! Salut ! Euh, Virtual Koyu, tu ne nous présenterais pas un petit peu, s'il te plaît ? Ah oui, c'est Virtual Chichi, ma copine. Coucou Koyu ! Coucou ! Enfin, je veux dire, enchanté, Virtual Chichi. Eh oh, calme-toi à la chôte nénette, ok ? Mais j'ai rien dit, moi ! Non, pas toi, Chichi, c'est à lui que je parlais. Ok, donc ce n'est pas en 2018 que tu commenceras à changer, toi. Donc, comme je vous le disais, on va faire un rapide bilan de la chaîne depuis ses débuts, c'est-à-dire il y a 6 mois, presque jour pour jour. Ensuite, on va aborder ce que je prévois pour 2018 en termes de nouveauté ou de continuité ou d'adaptation. Et on enchaînera alors avec mes coups de cœur et mes coups de gueule en matière de jeux sortis sur PC et console dans le courant de l'année 2017. Et ok, bien sûr, j'aurais déjà joué, sinon je ne pourrais pas parler de ceci, que ce soit en positif ou en négatif. Donc, je vous propose de ne plus attendre et on se retrouve juste après la courte introduction. Voilà, on va donc commencer ce petit bilan de l'année 2017, non pas en parlant de chiffres ou de statistiques, car comme je partais de rien ou pas grand-chose, forcément, tout est en augmentation, même les pouces rouges évidemment, ça c'est un fait évident. Et je dois dire que si je le faisais, j'aurais vraiment l'impression de me tripoter la nouille. Ah, c'est dommage, parce que moi j'aurais bien aimé voir ça. Ouais, moi aussi j'aurais aimé Koyu. Ouais, mais bon, on va se calmer un peu les deux là. Se tripoter la nouille, c'est juste une expression, j'allais quand même pas me... Euh, Koyu, on parlait des statistiques. Euh, ouais, bon, moi aussi, mais bon, les statistiques, c'est jamais qu'un abonné plus un abonné égale deux, hein, pas plus, hein, c'est... Non. Ah, mais dans notre monde à nous, un plus un égale deux, deux plus deux égale quatre, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais c'est un plus un égale un, ou peut-être qu'un plus un égale onze. Et ça, c'est beau. Ah ouais, ça c'est vachement beau. Et en plus, un et un sur une feuille de papier en binaire, ça fait trois. Moi, je sens qu'on est sur vraiment la même longueur non-JC. Mais bon, on va terminer ce bilan de manière un peu plus sérieuse. Je vais pas en faire des caisses, j'ai pas envie d'en faire d'ailleurs... Je vais juste faire le strict minimum, mais l'essentiel, c'est-à-dire vous dire un énorme merci, vraiment pour tout ce que vous avez fait, les abonnements, les vues, les likes, les commentaires. Tout ça m'a fait vraiment très très plaisir, parce qu'il faut savoir que j'ai créé ma chaîne par pure passion, par plaisir, et surtout en tant que thérapie, parce que voilà, ça m'aide à surmonter une petite maladie qui me pourrit la tête depuis déjà pas mal de temps. Donc, vous participez à ma guérison, et pour ça, je vous remercie énormément. C'est vraiment génial. Je vous dis que j'en ai rien à secouer ! Merci beaucoup, Jim, c'est sympa. Donc maintenant, on va passer aux petites nouveautés que je vais intégrer sur la chaîne en 2018. Pas vraiment de gros, gros changements dans l'absolu. Toutes les rubriques vont rester, si ce n'est que chacune va subir un petit lifting, un peu comme les bagnoles. Tous les 4 ans, eh bien moi, c'est tous les 6 mois ou toutes les semaines, ça dépend des idées. Et je vais essayer d'améliorer le contenu et la forme de celles-ci, en espérant bien sûr que cela vous plaira. Alors à côté de ça, je vais également parler des lives. Mes abonnés actuels le savent, je n'ai plus fait de live depuis déjà un certain temps. C'est pas que je ne voulais pas, je n'avais pas trop le moral pour, donc je préférais ne pas les faire plutôt que de les faire vraiment mal. Donc sachez que ça va revenir malgré tout. Et avec une seconde formule de live, donc qui ne sera pas consacrée à du gameplay de jeu. Mais ça, je vous laisse découvrir la surprise un peu plus tard. Alors également, je vais rajouter l'une ou l'autre rubrique dans l'année, dont je peux vous parler déjà maintenant, qui est une rubrique réalité virtuelle. Parce que mes abonnés le savent, j'ai investi dans un casque PlayStation VR pour jouer à la réalité virtuelle sur PS4. Et même fois, ça marche très très bien. Et j'ai tellement accroché que j'ai également acheté un casque pour PC, le HP Windows Mixed Reality. Qui, en plus, avec un petit logiciel, est compatible avec Oculus Rift et HTC Vive. Ce qui me permet de jouer, par exemple, à ce gameplay que j'ai enregistré il n'y a pas très longtemps, sur Arctica.1, qui est un jeu purement exclusif Oculus Rift. Donc vraiment du pur bonheur. Alors, pour les nouveautés, je pense que c'est tout. Sauf peut-être, oui, une rubrique j'hésite encore. Je ferai peut-être quelques tutos techniques pour vulgariser un peu l'informatique, vous aider. Vous qui n'êtes pas très très à l'aise avec un PC dans certains domaines, et bien si je peux faire des petits trucs pour vous les expliquer, pardon, de manière très simple et claire, et bien voilà, j'essaierai d'en faire un de temps en temps. Alors, on va passer maintenant à la dernière partie de cette vidéo bilan 2017, avec mes coups de gueule et mes coups de cœur, avec un petit mot pour les coups de gueule. Sachez que voilà, là-dedans, il n'y aura pas que des jeux qui sont foncièrement mauvais, mais il y aura des jeux qui m'ont déçu, quel que soit le motif, mais bien évidemment, le motif sera expliqué lorsque je le passerai en revue. Donc, je vous propose quand même un petit jingle avant de démarrer, avec mes coups de cœur. A tout de suite. Alors, démarrons ce top 3 avec une petite explication pour vous dire comment j'ai réalisé cette liste. C'est très simple. J'ai pris une feuille et un bic, et je me suis dit, vas-y Koyu, sans réfléchir, note 3 titres auxquels tu as joué cette année, qui t'ont marqué positivement, et il y en a 3 qui sont sortis du lot, mais à une vitesse phénoménale, et je me suis dit, effectivement, ils sont sortis dans l'année, ils m'ont procuré vraiment un plaisir énorme à y jouer, et ils m'ont laissé un souvenir impérissable, et je vous propose de commencer avec le numéro 3. Alors, en 3ème position, j'ai placé The Last Day of June, un excellent jeu d'aventure réflexion que j'ai littéralement dévoré, qui en plus ne coûte pas très cher, puisqu'il est entre 11 et 20 euros, selon le support sur lequel vous allez l'acheter, c'est-à-dire sur PC ou sur PS4, et en plus, je dois dire que je l'ai découvert vraiment par hasard, mais quand j'ai vu ces graphismes très très jolis et colorés, son style cartoon, et ces personnages qui me rappelaient un peu l'univers de Tim Burton, sans oublier dans son descriptif une question fort intrigante qui était « Que feriez-vous pour sauver la femme que vous aimez ? » Il n'en fallait pas plus pour que je tente l'expérience, et résultat, j'ai vraiment adoré parcourir l'aventure de ce brave Karl, donc le personnage que vous allez incarner, et qui malheureusement va voir sa vie complètement bouleversée du jour au lendemain, mais on ne sait par quel miracle il va se voir offrir la possibilité de changer le cours de l'histoire, et ce, en revivant des moments du passé, en agissant avec ses voisins et certains objets, afin d'essayer d'empêcher ce qui paraît inévitable, et ainsi retrouver la femme de sa vie. Une histoire un peu cuculapraline, c'est vrai, mais franchement, on ne peut être que touché une fois que le jeu est terminé, tellement la narration et l'histoire sont excellentes. C'est un grand romantique, notre coyot ! Oh, c'est mignon ! Ouais, je sais, c'est bizarre, mais bon, derrière cette carcasse musclée, il y a un cœur qui bat, et puis un cerveau qui déconne pas mal aussi. Bref, un excellent jeu qui restera longtemps dans ma mémoire, et on va passer tout de suite à la deuxième position. Alors, en deuxième place, j'ai choisi un jeu en réalité virtuelle qui s'appelle Wilson's Heart, un jeu exclusif au casque de VR Oculus Rift, et qui d'ailleurs a été développé par ses propres studios, mais comme je l'ai dit précédemment, pas un problème avec les casques Windows Mixed Reality, grâce à Revive 1.2, et franchement, c'est que du bonheur. L'impression d'immersion est vraiment très très bonne, les graphismes sont fins et détaillés, et pour les personnes qui sont sujettes au motion sickness, aucun souci, car tous les déplacements se font par téléportation et seulement à des endroits où le jeu vous permettra d'aller. Et dernier point, il ne nécessite pas non plus de déplacement de votre part dans votre environnement. Toutefois, je vous conseille de jouer debout avec un peu de place autour, parce que ça serait dommage de frapper votre entourage lors d'un combat, ou encore de tomber sur quelque chose de dur lors d'un jumpscare. Alors, on est ici une fois de plus dans un jeu aventure horreur, et lui aussi avec un style graphique assez particulier, car il est entièrement en noir et blanc, et le design des personnages est vraiment très très bon, et plutôt caricatural. Ça va vraiment très très bien avec l'univers du jeu, et vraiment aussi avec les lieux. Alors, au niveau du scénario, vous allez incarner Roger Wilson, et vous allez vous réveiller dans un hôpital où vous deviez vous faire opérer, mais quelque chose s'est mal passé. L'hôpital est un peu en ruine quand vous vous réveillez, vous cherchez à découvrir ce qu'il s'est passé pendant votre sommeil. Alors vraiment, vous aurez des phases d'énigmes, des phases d'exploration, même des phases d'action avec un artefact. C'est vraiment très varié, très plaisant à jouer pour ceux qui aiment le style, et moi personnellement, j'adore. J'adore, j'adore ! Vous voyez, même Jim Carrey adore, donc c'est pour vous dire, allez, on va passer à la première place de mes coups de cœur, comme ça on pourra passer au coup de gueule. Mon plus gros coup de cœur de l'année va aller à un jeu indépendant, qui a d'ailleurs été qualifié par ses développeurs de jeu indépendant AAA. Là normalement, avec cette info et les images, les connaisseurs l'auront bien sûr reconnu, il s'agit de Hellblade Senua Sacrifice, un jeu développé et édité par Ninja Theory, qui était d'ailleurs le studio derrière le fameux Heavenly Sword de la PS3, ou encore Endslave d'Odyssey to the West, et ils reviennent ici avec un jeu très spécial, car il va vous emmener dans un voyage au bord de la folie, et dans l'enfer nordique, rien que ça. Donc on retrouve ici un jeu de type aventure-action, où vous allez alterner résolution d'énigme et phases de baston, et je dois dire que pour un jeu à 30€ au prix maximum, la réalisation est vraiment très très bonne, et la durée de vie plus que correcte. Alors attention toutefois aux énigmes du début, elles ne sont pas très faciles et pourront parfois rebuter certains joueurs, mais une fois la logique bien comprise, ça ne sera vraiment pas si compliqué, et avec un peu de persévérance, on y arrive sans souci. Selon moi, le gros point fort du jeu vient de sa thématique qui est la psychose, car en effet, votre personnage, donc Senua la guerrière, que vous allez incarner tout le long du jeu, est atteinte d'une psychose assez sévère qu'elle tient de quelqu'un de sa famille, et elle entend en quasi permanence des voix dans sa tête, et ces voix vont vous suivre également tout au long de l'aventure, au point que vous-même, en tant que joueur, vous allez ressentir les effets de cette psychose. C'est vraiment juste énorme. Ouais, d'un autre côté, toi aussi t'entends des voix. Ouais, mais d'un autre côté, si je les entendais pas, tu n'existerais pas. Ouais, c'est pas faux. Moi, je veux y aller, j'ai rien à faire. Alors, à côté de cette folie et du mal-être de votre personnage, il y a aussi un scénario, ma foi, qui est assez bon et prenant, car le but de votre périple sera de descendre aux enfers, et d'essayer d'y extirper votre grand amour, Dillion, qui est décédé récemment. Mais allez-vous y arriver ? Eh bien, faites le jeu et vous le découvrirez, parce que, bref, pour moi, ce jeu est vraiment une véritable réussite, qui a réussi à me surprendre et m'emmener dans la folie et les enfers, avec son scénario qui commence de manière plutôt calme, avec beaucoup d'énigmes à résoudre et peu de combats, et puis ça monte en puissance de plus en plus, et alors vous allez finir de façon vraiment magistrale, avec une OST juste exceptionnelle, un grand moment que je ne suis pas prêt d'oublier, donc vraiment un grand jeu absolument à faire, selon moi, dans sa vie de gamer. Donc, nous allons passer maintenant à mes coups de gueule de l'année, donc c'est parti pour se défouler un peu. Alors, on va démarrer avec en troisième position un jeu qui va en étonner plus d'un, il s'agit de Little Nightmare, car je dois dire, même si ce n'est pas vraiment un mauvais jeu, pour autant, il m'a énormément déçu. Pourquoi ? Eh bien, les raisons sont simples. Ce jeu a vraiment énormément d'atouts pour être un hit en puissance, comme des super beaux graphismes avec de jolis effets de lumière et de fumée, des personnages et un level design qui sont vraiment super intéressants, des bruitages d'excellente qualité qui participent en plus à renforcer le côté glauque et sombre de ce titre, sauf peut-être qu'Anse X aura une petite fin. Là, on dirait vraiment qu'elle va nous lâcher une énorme caisse, voire repeindre le plancher, mais dans tous les autres moments, c'est vraiment du très très bon boulot. Mais malheureusement, une fois que ces bonnes surprises sont passées, il ne reste plus grand-chose. En effet, j'ai trouvé son scénario très plat, à certains moments, je m'en lui ai même assez ferme. Il y a beaucoup trop d'inconnus qui persistent une fois le jeu terminé. J'irais même jusqu'à dire que son scénario pourrait tenir sans souci sur un timbre poste, et en plus, comme sa durée de vie est assez courte, on dirait vraiment que les développeurs ont carrément oublié de nous mettre une partie du jeu. Je dois dire que c'est vraiment dommage, parce qu'un jeu avec une ambiance aussi bonne, une réalisation aussi assez propre et soignée, un minimum d'histoires pour expliquer qui vous êtes, ce que vous faites là, qui sont les personnages, et surtout à la fin, mais là, je ne vais pas faire de spoil. C'est vraiment du gâchis, et en plus, une fois le jeu terminé et rapidement, on a l'impression d'avoir manqué quelque chose, et personnellement, je n'ai plus eu envie d'y retourner. C'est vraiment dommage, parce qu'encore une fois, il y avait tellement de bonnes idées dans ce jeu, qu'un scénario un peu plus étoffé et quelques réponses à certaines questions qui sont logiques, et pour moi, le titre aurait vraiment été très très bon. Donc, on va passer maintenant à la deuxième position. En deuxième place, on retrouve un jeu sorti il n'y a pas si longtemps que ça, Grand Tourisme au sport, quand je pense qu'avant, la sortie d'un nouvel épisode était un événement que beaucoup attendait, et moi en promis avec énormément d'impatience, et bien aujourd'hui, force est de constater qu'en plus de devoir attendre des années avant de voir un nouvel épisode pointer le bout de son nez, on dirait que Polyphonie Digital prend l'habitude de nous fourguer un sous-jeu, un peu comme le prologue l'était à l'époque de la PlayStation 3, et ce, avant de nous livrer un véritable Grand Tourismo, digne de ce nom. Encore avant, ça pouvait passer, mais de nos jours, avec des licences concurrentes et fortes, comme Forza Motorsport et Project Cars, je pense que ça passe un peu moins bien. Maintenant, c'est vrai qu'en plus, le jeu était dès le départ principalement tourné vers le mode multijoueur, on nous a collé un mode solo, mais franchement, il est trop anecdotique et vite ennuyeux. Le mode multi, qui lui était la pierre angulaire de ce titre, avec un soi-disant système de pénalité lors des courses, qui allait punir les mauvais pilotes qui vous rentrent dedans, et bien franchement, moi je n'ai pas trouvé que ça fonctionnait correctement, parce qu'en effet, lors des courses que moi j'ai pu effectuer, lorsqu'on servait de mes flancs et de mes portières pour tourner plus rapidement, ou encore de mon pare-choc arrière pour freiner, ce qui m'expédiait forcément dans le bac à gravier, et bien il n'était pas rare de me voir attribuer une pénalité, c'est un comble, et si ce n'était pas le cas, la pénalité infligée à ces pilotes très bourrins était trop petite pour avoir un impact quelconque sur la suite de la course. Bref, j'ai vite compris que le multi, vraiment la principale chose de ce jeu n'était pas pour moi, et peut-être étais-je mal tombé, me direz-vous ? Oui, certainement, mais ma déception ne tient pas seulement à cela, puisque je pense vraiment que les acheteurs de la première heure ont été pris pour des cons, parce que payer un jeu 60€, pas complet, parce qu'en plus les événements en ligne qui étaient prévus au lancement ne l'étaient pas, il a fallu attendre quelques jours, voire une semaine ou deux pour les voir arriver, et bien on s'est encore fait avoir, parce que 60€ pour un jeu qui n'est pas complet et pas encore au point, et voire en plus le prix chutait quasi de moitié à peine deux mois plus tard, moi je dis bravo, il manquait plus que de la vaseline, et là c'était parfait. Pourquoi faire de la vaseline, Koyo ? Bah écoute, Virtual Koyo, si tu n'étais pas une partie de moi-même, je te le montrerais bien, mais non, non, pas là, non, non. Donc je te propose qu'on passe directement à la première place de mes déceptions de l'année, avec le jeu qui m'a le plus déçu, malheureusement. N'empêche que j'aurais bien aimé savoir ce que tu voulais faire avec la vaseline. Peut-être quand tu seras plus grand, c'est-à-dire jamais. Donc comme vous pouvez le voir, ma plus grosse déception de 2017 va à une licence que j'adore pourtant depuis ses débuts, avec ce Dead Rising 4, une licence à laquelle j'ai adhéré dès le premier épisode sorti sur Xbox 360, mais qui est ressorti il n'y a pas si longtemps que ça, sur PC en version légèrement, je précise, remasterisée, et j'ai d'ailleurs repris et refait déjà deux fois. Ici, je me disais génial, vraiment, un Dead Rising qui va arriver. Les trailers ont l'air de dépoter et d'être très fun, sans oublier le retour du meilleur personnage de la série à mes yeux, c'est-à-dire Frank Quest, avec ses fameux... Lorsqu'il faisait une bonne photo à sensation, je l'ai donc précommandé sans hésiter un seul instant sur PC, afin d'en profiter et dégommer des zombies en deux cas, et ensuite, ce fut un petit drame. Plus de temps limite pour terminer la quête principale ou encore les quêtes annexes. Pas mal de personnes détestaient ce principe parce que ça mettait pas mal de pression, mais moi, franchement, j'adorais, parce que ça poussait à rejouer au jeu, à essayer d'arriver, finalement, sur la bonne fin. Mais bon, c'est terminé. Les combats contre les fameux psychopathes, qui faisaient eux aussi également partie du folklore du jeu, qui en plus bénéficiaient souvent d'une cinématique de qualité qui les mettait en avant avec un côté totalement what the fuck, eh bien, c'est terminé également. Ici, ils seront toujours présents, mais ce seront des personnages un peu comme les autres, sauf qu'ils auront une icône au-dessus de la tête légèrement différente. Résultat, même si c'est génial de retrouver notre brave Frank West avec son appareil photo, avec lequel d'ailleurs il est possible maintenant de faire des selfies assez barrés avec les zombies, et ça, ça m'a amusé. La magie est partie, et pourtant, c'était pendant la période de Noël. Vraiment dommage, car il y a toujours de bonnes idées, surtout au niveau des armes et des véhicules, que l'on peut toujours customiser, tout comme dans le deuxième et le troisième épisode, en tout cas pour les véhicules, mais j'ai eu tellement le temps de le faire, puisqu'il n'y avait plus de pression, qu'au bout d'un moment, je me perdais, et je me suis vite emmerdé un comble sur un Dead Rising, un jeu qui est un défouloir total. Je dois aussi rajouter que, comme on a le temps de tout faire dans le jeu en une seule partie, si on fait attention, eh bien, la rejouabilité sur ce titre est quasi nulle. Ça ne pousse pas vraiment à rejouer, il n'y a aucun intérêt. Maintenant, je ne dis pas non plus que c'est un mauvais jeu, tout comme les deux autres qui sont présents dans ce top 3 de mes déceptions 2017, ils sont corrects, mais alors, quelle déception de voir nos jeux favoris faire parfois trois pas en arrière, alors que notre matériel, lui, en a fait presque autant en avant. Bref, j'espère en tout cas pour Dead Rising, qui est une licence que j'adore, que Capcom nous fera un cinquième épisode qui corrigera un peu tout ça. Donc, voilà, j'en ai terminé avec ma petite vidéo de bilan 2017. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter surtout mes coups de cœur et mes coups de gueule en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker ou partager ou encore vous abonner si ce n'est pas fait que vous en avez l'envie. Et sur ces belles paroles, moi et mes petits amis, nous allons encore vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2018. Servo ! Ah mais non, c'est vrai, tu n'en as pas. Ok, merci Virtual Coyou, c'est très sympa. Allez, ciao, ciao les amis, à la prochaine vidéo.